Place à la lecture dans Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Bonjour à tous et à toutes, cette semaine Il était une fois un livre retrouve Gaëtan Lecoq pour nous présenter un de ses livres qui s'appelle Les pieds nus de Zadkine édité à la part commune Bonjour Gaëtan Lecoq Bonjour à vous et bonjour tout le monde Donc ce nom étrange, ce titre étrange, Les pieds nus de Zadkine Alors déjà, qui est Zadkine ? Et moi maintenant je le sais Et comment vous l'avez rencontré surtout parce que ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une grande notoriété enfin au moins auprès du grand public Oui, effectivement Zadkine, Ossib Zadkine, c'est un sculpteur d'origine russe qui est né en 1890 et qui est mort en 1967 à Paris Il est arrivé en France dans les années 10, assez jeune Il a, pendant la première guerre mondiale, participé en tant que volontaire et à ce titre-là, il a été fait français à la libération de la première guerre mondiale Et puis, c'est un artiste qui était proche des cubistes au départ et puis qui a suivi sa propre voie parce qu'il était assez, je ne vais pas dire solitaire mais il avait son style propre il n'a pas voulu participer à une école en particulier Alors, comment je l'ai rencontré ? C'était en 2008-2009 Lors d'un voyage à Paris, j'ai visité un musée qui était une maison dans une arrière-cour derrière un immeuble rue d'Assas et qui était la maison de Zadkine et de sa femme et qui avait été léguée à leur décès à la ville de Paris pour en faire un musée et donc la maison a été restaurée pour en faire un musée et donc j'ai visité ce musée et je suis tombé sous le charme de ce personnage de ce personnage et de sa femme qui s'appelait Valentin Prax et qui était peintre et ce couple d'artistes était très attachant Lors de cette visite l'exposition était autour d'une pièce qu'il avait laissée dans la nature qui avait été retrouvée tardivement par la ville de Paris et l'exposition était autour d'une espèce d'étude d'une œuvre qui était mangée par la nature tellement elle avait pourri dehors et qu'ils avaient mis en avant par rapport à son travail sur toute la durée de sa vie notamment son travail sur la nature, sur les arbres parce qu'ils sculptaient beaucoup les troncs d'arbres et c'était très intéressant et ça m'a plongé directement dans des souvenirs de nature qui remontaient à ma propre enfance donc en sortant du musée je me suis dit comment on ne connaît pas plus ce monsieur-là Oui parce qu'il a quand même un musée à lui Oui il en a même deux et en plus il en a un deuxième qui n'est plus départemental mais c'est le musée Zatine quand même à Paris donc c'est étonnant que son nom ne soit pas plus répandu auprès du grand public Je pense que dans les années 50 il était très connu il enseignait il faisait des œuvres assez monumentales demandées un peu partout dans le monde et je ne sais pas pourquoi il a un peu disparu des radars mais les connaisseurs d'art le connaissent bien et défendent assez son œuvre en tout cas j'ai eu envie de faire un travail qui se rapproche de la biographie mais je ne suis pas historien et ce n'était pas mon but mon envie c'était de raconter une histoire autour du personnage plus que de l'œuvre et dans le train de retour j'ai commencé à écrire le premier chapitre j'étais dans la tête d'un petit garçon qui rencontrait cet homme dans les années 30 dans le Lot où il avait une maison secondaire et où il y a donc un musée aussi alors la maison n'est pas devenue musée parce que le département n'a pas racheté la maison donc voilà ce qui était dommage donc ils ont fait dans une maison annexe un musée Zatine qui est un très beau musée avec pas mal d'archives vidéos notamment et puis des œuvres et on retrouve tout son travail dans ce village qui s'appelle Les Arcs au nord de Cahors dans le Lot et toute sa nature qu'il a entourée dans laquelle s'est beaucoup promenée pour choisir des troncs d'arbres pour pouvoir les tailler et donc j'étais avec ce petit garçon là et c'est devenu alors c'est pas lui le narrateur lui il est juste le témoin le narrateur est dans la tête du petit garçon puisque c'est une forme d'écriture un peu particulière où le narrateur tutoie l'enfant au fur et à mesure du temps qui passe et on traverse trois ou quatre décennies comme ça c'est vrai qu'on a presque l'impression d'être à côté quand on lit le roman c'est comme si on était à côté du narrateur et le narrateur qui parle à l'enfant qui l'interpelle alors ça permet j'imagine de mettre un petit peu à distance mais à la fois de la proximité exactement c'était une manière au lieu de dire je j'ai préféré dire tu et je me suis imaginé une voix intérieure qui serait dans la tête de l'enfant et qui lui dirait tu fais ci, tu fais ça tu as vu ci, tu as vu ça et qui permet effectivement une certaine distance qui permet de regarder du coup la scène des scènes générales ou alors des scènes très intimes de pensée de l'enfant et puis j'avais envie d'une écriture plutôt poétique et ce tutoiement permettait cette poésie je pense oui et puis cette proximité en fait on est oui alors c'est un petit garçon qui est quand même très attachant il a une histoire quand même qui n'est pas facile il n'a pas de prénom par contre il n'est pas appelé par son prénom il n'est pas appelé par son prénom on a juste son surnom qui lui est donné par Zatkin justement et qui est Pinçon oui donc les oiseaux, la nature exactement et ce prénom là il vous est venu comment ? aucune idée j'ai imaginé un enfant qui vivait dans son monde à lui pour les raisons que les gens pourront lire dans le livre qui découvre ce personnage marchant dans la forêt et qui s'y attache parce que c'est un excentrique et parce qu'il est créateur et pour lui c'est quelque chose d'absolument fabuleux on est dans le milieu de la nature donc dans la nature il y a la forêt il y a les arbres, il y a la matière mais il y a aussi les oiseaux, les animaux et donner un nom d'oiseau aux enfants à un enfant je trouvais que c'était assez joli et je me suis un peu renseigné sur les oiseaux qui passent en forêt du Lot de temps en temps et il y a des pinçons des pinçons bleus et différents autres types d'oiseaux mais celui-là me sonnait bien donc vous avez raison moi j'aime beaucoup le pinçon tout simplement parce que le pinçon ramage ah oui d'accord ça vous rappelle votre nom d'accord voilà peut-être que c'était ça en tout cas ça sonnait bien et puis je me suis dit que ça suffisait qu'on n'avait pas besoin d'en savoir plus sur cet enfant on en sait plus au fur et à mesure du livre parce qu'en fait on suit son propre parcours parallèlement au parcours de Zetkin on va le suivre dans son enfance on va le suivre dans son adolescence et dans sa vie d'homme qui commence et c'est à la fois un roman de découverte de soi et la présentation d'un artiste qui a vécu qui a vraiment vécu oui et puis cet artiste enfin je pense que leur alors c'est le côté création de l'auteur le pinçon il a c'est un personnage fictif même s'il peut avoir beaucoup emprunté à un personnage réel ça reste votre liberté d'écrivain de création romanesque alors que Zetkin lui il est vous êtes obligé de faire avec lui quoi et c'est vrai que c'est à la fois vous avez créé un personnage et vous l'avez fait cohabiter avec un artiste et l'alliance des deux se fait vraiment très bien parce que ce petit garçon là il a quand même une âme d'artiste il vit au milieu dans un milieu un peu hostile quand même aux artistes c'est un contemplatif c'est un enfant qui aime la nature et cette connexion avec un artiste n'est pas du tout en décalage finalement elle est cohérente et ça passe bien au niveau du roman quoi oui tout à fait et puis c'est un enfant donc qui a qui a subi des malheurs il trouve à ce moment là de sa vie il a 10 ans quand il le rencontre on est en 1934 il rencontre quelqu'un qui peut devenir un père de substitution donc en quelque sorte il se choisit un père de substitution en collant au basque de 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 cet homme artiste qui n'est pas forcément très content de le voir tout le temps mais bon voilà et petit à petit il va se faire adopter entre guillemets par cette famille ce couple qui n'a pas d'enfant eux et il va rester près d'eux il va découvrir avec eux la vie tout simplement et puis les épisodes de la vie puisqu'on va traverser quand même la deuxième guerre mondiale et puis et puis aussi la vie d'artiste en fait comment la vie d'artiste oui parce que c'est un enfant d'un village de campagne au fin fond du lot plutôt paysan qui n'était pas prédestiné à côtoyer ce monde là ce monde artistique parisien en villégiature dans son village et et tout d'un coup c'est un choc mais en même temps ce choc va lui ouvrir des portes pour son futur à lui et par la par j'allais dire par la nature par l'art il va découvrir que on peut faire vivre la nature de d'une autre façon que ses propres parents grands-parents oncles et tantes font et que cet artiste en particulier Zetkin était un admirateur de la nature et que son travail de sculpteur était ce qu'on appelle en taille directe donc il taille directement la pierre le bois plutôt que d'aller modeler et puis ensuite faire des moules etc donc on est sur c'est d'abord comme ça qu'il travaille et donc cette prise directe avec la nature c'est la même chose que d'être un artisan d'ailleurs Zetkin le dit lui-même qu'il se décrit comme un artisan du bois ou de la pierre plutôt que comme un artiste et ça ça rapproche de la famille de l'enfant qui travaille la terre ils ont juste un rapport un petit peu différent à la nature mais c'est un rapport à la nature bon bah écoutez ça sera la première présentation du jour on se retrouve on se retrouve demain puisque nous avons toute la semaine à passer ensemble on se retrouve demain pour la suite de cette découverte de Zetkin entre autres je vous remercie Gaëtan Lecoq les pieds nus de Zetkin tu te souviens le feu sauvage dans ses yeux sombres d'où émerge parfois un sourire son regard exalté électrique qui te captive te fascine te saisit à bras le corps séduisant géant aux pieds nus sa voix grave chant profond qui porte et roule comme une rivière encrue ses mains virevoltantes jamais en repos te montrant là un terrier de renard là une trace de marcassin là encore les tiges cassées des fougères qui signent le passage d'un chevreuil ou d'une biche avant de s'ouvrir pour désigner toutes les couleurs du ciel ses mains rudes qui t'expliquent les arbres un à un t'apprenant à les palper à les reconnaître mains légères pour effleurer le bois lisser un pli de l'arbre qui montrait la ligne d'un corps que l'arbre a conçu lui-même une veine plus fine plus palpitante encore que celle de ton propre bras ses grandes mains lourdes mains posées à plat sur les troncs immobiles puis lentement glissées en caresses subtiles comblées de sèves toutes chargées d'harmonie ses mains puissantes de sculpteurs soudées aux burins et aux maillets pour façonner la pierre et le bois en éclats jaillissants d'où naît bouleversante une statue limpide ses mains joyeuses qui t'élèvent au-dessus des feuillages te font tournoyer au risé du soleil manège envoûtant de gaieté partagée ses pieds nus évidemment nus pour flairer la terre et son souffle nus pour deviner les soupirs les murmures de la forêt nus des origines et du plaisir nus de l'éternelle rencontre dès la première minute les pieds nus devant ta cabane il t'enchante et t'embarque comme un vieil ami vers l'océan de ses rêves la découverte du monde la vie les oiseaux et la forêt la forêt surtout et valentine sa passion et son sourire valentine riante au destin légère et dansante sur les pierres de la rivière valentine l'interpellant par son nom zadkine comme s'il n'avait pas de prénom elle cherche aux arcs ce qu'elle n'a pas trouvé ailleurs à Bruniquel ou à Célus l'air la pierre les arbres pour ses sculptures à lui le temps le silence et les paysages pour ses pinceaux à elle tu rêves peut-être aurait-il pu t'adopter t'emmener avec eux à Paris ou ailleurs tu en es sûr ils sont trop pudiques pour même le proposer c'est ainsi la vie dispose les temps sont troubles et le destin des artistes ne s'embarrasse pas forcément des enfants surtout quand ce ne sont pas les leurs c'est compliqué la vie de Bohème avec un enfant valentine espérait pourtant être mère à son tour tu le sais bien il y a des regards qui ne trompent pas des soupirs une étrange tristesse parfois et cette façon qu'elle a de tourner autour de son Zadkine le soir à l'atelier où il te montre le maniement du ciseau à bois cette manière de te faire comprendre qu'il est temps que tu rentres chez toi tu penses alors à tes frères à leurs jeux de guerre leurs insultes et leurs cris leur imbécile esprit de clan que tu fuis en te réfugiant dans ta cabane tu évites aussi la tante G qui fait ce qu'elle peut pour vous tenir et vous élever depuis l'accident de l'autobus de Cahors dans la cabane au coeur de la forêt tu poursuis tes rêves en dessinant les oiseaux en corrigeant tes défauts comme Zadkine te l'a montré le pipi de farlouze la bergeronette le becasso le pinson des arbres et celui qu'il préfère le pinson bleu rare par ici pinson c'est le surnom qu'il t'a donné dès les premiers jours de votre rencontre il avait vu ton dessin du pinson bleu il s'était étonné pour lui cet oiseau ne venait jamais nicher dans ce coin du lot tu as insisté si tu en as vu tu peux même lui prouver en l'emmenant voir un nid il t'a pris au mot et ensemble alors que tu ne connaissais pas encore cet étranger vous êtes allé près du marais à gauche de la ferme des feuillets il t'a suivi les pieds nus dans le sous-bois puis sur le chemin de pierre qui conduit à la ferme et dans la boue jaunâtre du marais dans un taillis de noisetiers à l'écart du sentier tu lui as montré le nid de loin vous avez attendu en silence accroupi derrière une souche le retour du pinson Zatkin a hoché la tête il avait l'air satisfait c'est là que tu as vu son sourire pour la première fois sur son visage au regard de charbon place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada